Bonne année 2023 ! Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un chit-chat, get ready with me, réponse aux questions pour cette année, on va dire le bilan de l'année 2022. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne en 2022. Toutes les personnes qui commentent mes vidéos, qui les likent et tout. Cette année, je n'ai pas été régulière. Et là, c'est une de mes nouvelles résolutions pour cette nouvelle année. Bref, meilleur vœu pour 2023 ? Je suis trop contente ! Franchement, c'est la première intro que je filme de cette année et je suis archi, archi contente. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous fais plein, plein de bisous. Non mais franchement, quelle année ! C'est cool parce que comme ça, je vais me maquiller en même temps, je vais répondre aux questions et donner mon avis sur certaines choses. Donc déjà, avant de commencer mon make-up, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Bref, vous connaissez. Là, je vais mettre ma petite base pour pouvoir préparer ma peau au make-up de l'année. Déjà, très important. La première question. Qu'as-tu appris dans cette année 2022 ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Franchement, plein de choses. Déjà, moi cette année, je suis grave sortie de ma zone de confort. Ça veut dire qu'il y a des choses que j'ai faites cette année que j'avais jamais faites les années d'avant. Rien que le fait de voyager toute seule. Je suis partie à un mariage toute seule. Je ne sais pas si vous, c'est pareil, mais généralement, quand vous êtes invité à un mariage, vous dites venir avec un plus un, soit pour ne pas être seule et voilà. Après, je sais qu'il y a des mariés qui ne sont pas forcément d'accord avec le fait de ramener des plus un parce qu'ils prennent des traiteurs et tout. Ils se disent, mais moi, je t'invite à mon mariage, ce n'est pas pour que tu invites toute la terre. Donc voilà. J'étais grave réticente. Mais j'avais déjà fait ma tenue et je me suis dit, non, vas-y, je ne vais pas ne pas aller parce que j'ai une tenue qui est prête et c'est pour ce mariage-là. Je suis sortie de ma zone de confort cette année. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Vraiment sortir de ma zone de confort, ne pas attendre que les autres soient disponibles pour faire ce que moi j'ai envie de faire. C'est très important parce qu'on ne se rend pas compte, mais la vie, c'est grave court. La vie, c'est grave court. En plus, quand on est jeune, c'est le moment où il faut profiter quand tu es jeune, genre quand tu voyages, il y a des décalages horaires et tout. Tu assumes parce que tu es jeune, mais sinon tu n'assumes pas. Qu'est-ce que j'ai appris aussi ? Qu'on est des êtres humains qu'on aura toujours besoin des autres parce qu'on aime bien se dire ouais, moi, je ne vais pas compter sur les gens, je vais faire mes trucs et tout. Mais en fait, non. Tu as besoin des gens. Tu as besoin des gens et c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre cette année ? J'ai appris à aimer ce que j'ai et ne pas baisser les bras au premier obstacle dans le sens où quand il y avait un truc qui ne me convenait pas ou que je ne voulais pas, je me disais mais non, en fait, genre, ce n'est pas ce que je veux. Je veux encore plus, je veux encore mieux. Mais en fait, des fois, ce qu'on te donne, c'est ça qu'il faut que tu prennes parce qu'après, peut-être que tu auras encore mieux. Mais sur le coup, l'instant T, en fait, il faut que tu acceptes ce que tu as. Il faut que tu acceptes. Et du coup, le plus important que j'ai pu apprendre cette année, c'est vraiment être moi-même et ne pas me comparer aux autres. C'est naturel. Et en tant qu'humain, on fait tout le temps cette comparaison, mais genre, vraiment prendre du recul sur certaines choses et se dire que ce qui m'arrive là actuellement, ça doit m'arriver à moi. C'est dans ma destinée, en fait, tout simplement. Donc, voilà pour ce que j'ai apprécié à la venir. En question suivante, contente de ton année ? Ouais, je suis archi, archi contente de mon année. Je n'aurais pas rêvé mieux. Franchement, elle a tellement bien commencé et elle s'est dit tellement bien. Cette année, elle était riche en événements, en émotions, plein de naissances, mes copines qui ont eu des enfants, professionnellement parlant. Franchement, cette année, je n'ai même pas les mots. Je ne pourrais même pas dire qu'il s'est passé de mauvaises choses ou quoi parce que j'ai profité, j'ai voyagé, j'ai saisi toutes les opportunités que je devais saisir. Elles ont été saisies. Et pour moi, c'est un truc de ouf. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte mais il y a plein de trucs genre tu te dis vas-y, je ferai ça dans 5-6 ans et tout. MDR ! Moi, j'ai fait cette année et franchement, je ne regrette pas du tout. Un des meilleurs moments de cette année pour moi, c'était mon séjour au Portugal. Voyager seule. J'ai cru que je n'allais jamais passer ce cap-là. Et en fait, le fait de l'avoir fait une fois, je me dis mais c'est mort en fait. Chaque année, il faut que je pars quelque part toute seule. J'ai tellement kiffé mon séjour. Rien que d'en me parler, ça me fait des émotions. C'était trop bien. Je n'ai pas les mots. Non, franchement, l'année était cool. Pour revenir un peu sur chaque mois, en janvier, c'était mon anniversaire. J'étais avec mes proches et tout. Ensuite, en février, je l'ai fêté avec mon petit frère. J'ai pris une salle pour l'occasion. J'étais avec mes proches. Ça m'a fait tellement bien. Ensuite, après en mars, j'ai voyagé. Je suis partie en Espagne avec ma pote. Après, en mai, j'avais une welcome baby. Je suis partie en Portugal. Juillet et août, j'étais là, sur Paris. Ça bossait. Sortait vite fait et tout. Mais non, c'était... L'année, elle était trop bien. L'année, elle était trop bien. J'ai créé du contenu aussi. J'ai commencé à vraiment, vraiment, vraiment aimer TikTok. Parce qu'au début, pour ceux qui ne savent pas, TikTok, ce n'était vraiment pas le réseau sur lequel j'étais à fond et tout. Mais là, j'aime trop. Et voilà, franchement, contente de mon année. Je ne vais pas faire la métoie en mode de « Ouais, cette année, elle était difficile. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. » Non. J'ai fait beaucoup de rencontres aussi cette année. Vraiment beaucoup. Même au niveau des opportunités professionnelles et tout, je n'aurais jamais pensé que cette année, elle serait aussi riche dans ce domaine-là. Et tout ce que j'ai pu me souhaiter de bon l'année dernière, parce que l'année dernière, je me suis dit « Bon, il fallait que je m'investisse un peu plus dans le côté professionnel et tout. » je suis contente parce que ça a payé. Ça a vraiment payé, genre. Pas un peu, beaucoup. Je suis contente. Je ne peux pas dire « Ouais, 2022, c'était une année bizarre. » Il y a eu beaucoup de trucs. Et même, rien que dans mon entourage, genre la santé, l'argent, la prospérité, la paix et tout. Voir tes potes réussir dans les domaines qu'ils aiment, avoir leur diplôme et tout. Eh, ça fait trop, trop, trop plaisir. Trop, trop plaisir. Genre, franchement, l'année, elle était géniale. Genre, vraiment, je ne vais pas faire la méthode. Elle était géniale. Des événements par-ci, par-là, des mariages aussi. Je suis partie à des mariages cette année. Parce que depuis le temps que je me suis dit « Ouais, mariez-vous, mariez-vous. » Là, vraiment, j'ai été servie. Si cette année, elle était à refaire, je la refais 100 fois. Vraiment, je la refais 100 fois parce qu'inattendue sur inattendue. Des expériences, vraiment. Et même, comment elle se finit. J'ai pu voir la plupart de mes proches et tout. C'était génial. Quand même, tu te dis « Mais comment c'est possible qu'il ait pu se passer ça en 12 mois ? » Genre, comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Et en fait, le seul truc que je me dis pour l'année, c'est « Le meilleur est à venir. » Parce qu'il y a des années où tu te dis « Mais là, je viens de passer la pire année de ma vie. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine ? » Moi, cette année, je suis dans un monde où je me dis « Ça s'est bien passé cette année. Qu'est-ce qu'on réserve l'année prochaine ? » Et peu importe ce qui se passera, que ce soit négatif ou positif, je le prendrai toujours de manière positive. En tout cas, j'essaierai parce que franchement, pour l'année que j'ai vécu, tellement il s'est passé des choses, je n'arrive pas à mettre de mots dessus parce que c'était trop fort. En fait, il fallait le vivre. Il fallait juste le vivre. Et je l'ai vécu. Je l'ai vécu bien bon même. Qu'est-ce que je vais faire sur les yeux ? Moi, mon go-to là pour les fêtes, c'est vraiment marron et doré. Donc là, je vais en match comme ça et je mets du doré. En tout cas, moi, pour les yeux, c'est carré. On va passer à la question d'après. Ah, celle-là, elle est bien... Celle-là, elle est bien précise. Quelles sont tes plus grandes réussites et tes plus grandes déceptions ? On va commencer par les plus grandes déceptions comme ça, c'est fait. J'ai été un peu déçue de... proches. Ouais, genre dans les comportements et tout. Enfin, des fois, toi, tu penses que les gens te considèrent de la même manière que toi, tu les considères mais ce n'est pas forcément le cas. Et moi, je suis quelqu'un, genre je prends des trucs comme ça grave à cœur, c'est-à-dire quand l'énergie que je te renvoie de ouf, tu ne me la renvoies pas, je vais être grave déçue. Mais après, je me suis dit aussi que si je ne parle pas, les gens vont juste se dire tranquille, tu vois. Mais en fait, non, pas tranquille. Je ne sais pas, franchement, au niveau des déceptions, je n'aime pas me positionner parce que déception, c'est quoi aussi ? Genre, tu es déçue par rapport à quoi ? Je n'ai pas le souvenir d'avoir été déçue d'un grand truc cette année. Il n'y a pas un truc qui m'a fait « je suis grave déçue, c'est quoi ce comportement ? » Non, j'avoue, je n'ai pas eu ça cette année. Non, vis-à-vis de moi, pas des déceptions, mais j'aurais pu faire mieux, c'est au niveau de la régularité sur les réseaux. Mais là, je me suis fixée comme objectif en tout cas d'être beaucoup plus régulière une fois par semaine au moins et TikTok tous les jours. Et du coup, d'ailleurs, en parlant de ça, je me suis imposé un challenge pour le mois de janvier comme c'est le mois de mon anniversaire où je vais poster tous les jours sur TikTok pour voir un mois tous les jours. C'est-à-dire, il faut vraiment que je m'en tienne à ça parce que je me dis si j'arrive à tenir ça sur le long terme, je tiendrai pour tout. Je tiendrai pour tout. Il n'y a pas de raison de ne pas tenir en fait. Et ensuite, pour les réussites, réussites professionnelles pour moi, c'est à tel mot de 2022. Je suis épanouie dans ce que je fais. Déjà, dans la création de contenu et même dans ce que je fais en dehors, je suis épanouie. Genre, je n'aurais pas rêvé mieux. Je n'aurais vraiment pas rêvé mieux. C'est vraiment une des plus belles choses déjà fin 2021 qui m'est arrivée, cette opportunité professionnelle. Et continuer dans ce domaine-là, le domaine du digital, c'est un truc qui me fait kiffer. C'est un truc qui me fait kiffer. Et en fait, plus j'avance dans le temps, plus je me dis mais j'ai enfin trouvé ma voie et ça, c'est une des plus belles réussites pour moi à mes yeux et aussi d'avoir voyagé. De me dire que cette année, j'ai pu aller dans deux pays. C'était génial. Genre, vraiment génial. pour mon évolution sur les réseaux sociaux, en étant régulière sur TikTok, j'ai pu rassembler une communauté de 5000 personnes. Et pour des gens, ça ne veut rien dire. Genre, 5000 personnes, tu te dis, ben, c'est rien. Il y a des gens qui ont 100K, JK, tout ça. Mais en fait, rien que d'imaginer 5000 personnes en bas de chez moi, pour moi, c'est un truc de ouf. 5000 personnes, c'est énorme. Et chaque fois, j'y penche, je me posais tout, je me dis, purée, la dinguerie. En fait, il fallait juste que tu sois régulière, minceau. Et t'en es là. Je vais avoir 25 ans et je sais qu'il y a des personnes de mon âge qui ont cette pression du mariage ou de la réussite, acheter un truc immobilier, réussir son travail, ses études et tout. Et non, moi, j'ai arrêté de me mettre cette pression-là. À un moment donné, c'est vrai que c'était dur parce que je me disais, mais attends, tout le monde autour de moi avant, c'est moi, je suis là, je stagne. On dirait que je stagne. Enfin, je stagnais pas, mais je sais pas comment dire. J'avais ce sentiment de ne pas avancer en fait. Et non, après, je me suis reprise en main et je me suis dit, non en fait, chacun son rythme, chacun fait comme il souhaite. Jusqu'ici là, aucun regret. Aucun regret. J'ai pas les mots du coup, non. Beaucoup de réussite, très peu de déceptions, voire aucune en fait. Et voilà, on va voir ce que 2023 nous réserve. De quoi es-tu fière en cette fin d'année ? De ne pas avoir changé pour qui que ce soit. Genre d'être restée moi-même. Les gens, ils se rendent pas compte, mais des fois, c'est dur de rester soi-même parce que tu vois des trucs et tout. Tu te dis, bon, peut-être que moi, je devrais tester ça, mais c'est pas pour toi en fait. Un des trucs dont je suis le plus fière, en tout cas moi, dans mon comportement, c'est vraiment quand je dis stop à un truc, c'est stop. Je reviens pas sur cette décision-là. Si par exemple, j'ai décidé qu'aujourd'hui j'arrêtais de te parler parce que t'as fait ci ou t'as fait ça, même si on a échangé et tout, je reviendrai pas sur ma décision. Surtout que moi, je suis quelqu'un de borné. Si j'estime et je sais que je suis pas en tort, je vais jamais revenir. Je suis pas quelqu'un qui a de la fierté, mais j'aime pas les foutaises. Donc non, je suis fière de ça cette année. Je suis fière d'avoir géré mes finances aussi. Très bien. Là, ça va faire deux ans que je gère de ouf. Et aussi pour les rencontres que j'ai faites parce que des fois, on se ferme en se disant que oui, c'est pas un ami d'enfance ou c'est pas une amie d'enfance. Donc je sais pas. Ah non, 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 moi vraiment, cette année, c'était rente à max, max de rencontres. Juste peut-être ce que j'ai pas fait cette année, c'était sortir. Me faire belle et sortir. Je l'ai fait une fois en décembre avec une pote. Vous allez voir dans mon vlog, c'est peut-être ça mon petit regret de l'année de pas être beaucoup sorti. Je me pose, je visualise la année, je me dis non, il y a une soute à un tas de ouf. Le truc dont je suis le plus fière, c'est d'être plus à l'aise avec le fait de filmer dehors. Vous voyez, avant quand je sortais ma caméra ou mon téléphone pour filmer, j'avais trop honte. Quoi ? Maintenant, je m'en fous parce que ces gens-là, je vais pas les revoir en fait. Donc filme, filme ce que tu as à filmer in-dessous. Tu vas pas les revoir ces gens. Au début, t'as honte parce que tu parles dehors et tout, les gens vont te prendre pour une fois. Quelle est la chose que tu ferais différemment si tu en avais la possibilité ? L'organisation, peut-être sur la manière dont j'écris du contenu. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit vas-y, il y a des gens qui me suivent sur Insta mais j'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu de ce que je fais. Moi, je crois en ce que je fais mais en fait, des fois, en tant qu'humain, ça fait du bien de savoir que t'aides des gens ou ce que tu fais plaît aux gens. Je trouve que c'est humain en fait, c'est pas égoïste ou égocentrique. Le fait de savoir que tu fais du contenu et que ça plaît à certaines personnes, moi, je trouve ça cool et j'avais cette impression en fait de faire certaines choses pour rien et du coup, je me suis un peu bridée. Ouais, je me suis un peu bridée alors qu'il y a des choses qu'il ne fallait pas que je prenne spécialement mal ou il fallait peut-être que je travaille sur une autre méthode. En fait, j'ai l'impression que quand je passe mon contenu sur Insta, je saoule les gens parce que je poste tout le temps. Enfin, je ne poste pas tout le temps mais je me repose tout le temps mais en fait, non, puisque c'est ce que je fais si j'y crois et si moi-même, je ne partage pas ce que je fais, qui va le partager pour moi ? Donc peut-être que j'aurais fait ça différemment. Peut-être juste ça mais sinon, pour le reste, rien. Vraiment rien. Tout s'est passé comme ça devait se passer et même, il y a des choses qui se sont passées. Il y a des choses qui se sont passées cette année, je vous jure, je ne me serais jamais dit que ça se passerait. Des gens à qui je ne pensais pas arrêter de parler, à qui j'ai arrêté d'adresser la parole. Pour moi, c'est un truc de ouf. C'est dur. Franchement, c'est dur parce que moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas faire les choses à moitié. Soit je t'aime à 100%, soit je ne t'aime pas. Il n'y a pas de « Ouais, non, c'est vite fait ma pote, c'est vite fait... » J'aime. Il n'y a pas de « Je t'aime un peu. » C'est « Je t'aime beaucoup de ouf » ou « Je t'aime pas. » Et c'est dur de se séparer des gens que tu aimes beaucoup. Mais des fois, il ne faut pas accepter les foutaises. Et moi, comme je l'ai dit, je n'acceptais pas les foutaises. Si je te considère et tu as un minimum de considération pour moi, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. S'il y avait des choses que je devrais faire autrement, je pense que je ne devrais plus communiquer. Parce que moi, j'abuse. Des fois, je pense que tout le monde comprend de la même manière que moi. Et je n'aime plus parler. Alors que, Mago, il faut parler. Parce que si tu ne parles pas là, personne ne va parler à ta place. Et c'est peut-être mon problème à moi de me dire « Quand tu fais une bêtise, tu es censé savoir que tu as fait une bêtise. Donc, pourquoi je devrais te le dire puisque tu sais ? » Mais en fait, non, tu ne sais pas parce que je ne t'ai pas dit. Je pense qu'il faudrait que je travaille sur ça. C'est super important parce que c'est quelque chose que j'ai tendance à négliger mais il ne faut pas que je néglige. Ah ouais, la houppette là, c'est le produit, le must-have à avoir. Une leçon apprise cette année. En fait, je m'en appris tellement que je ne sais pas laquelle est la plus importante. Je ne vais pas dire toutes les leçons que j'ai apprises mais il ne faut pas attendre de tout avoir pour se lancer. Moi, j'étais le genre au début de me dire « Eh vas-y, je n'ai pas ça donc je ne vais pas faire parce que pour le moment je n'ai pas le produit donc j'attends d'avoir et après je ferai. » Non. Mago, Fais parce que tu ne sais pas. Il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses. Et peut-être qu'en faisant la chose, ça va t'apporter de meilleurs trucs. N'attendez pas d'avoir acheté une caméra, de savoir faire tout ça, tout ça pour vous lancer. Faites. Parce qu'en fait, vous retardez juste les chiens. Si tu veux te lancer dans un truc, lance-toi. Lance-toi. il n'est pas trop tard, il n'y a pas trop de gens dessus, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. C'est que des excuses. C'est toi qui te limites. C'est comme le make-up. On est combien de meufs à faire du make-up genre sur les réseaux ? Il y a plein de meufs qui se maquillent, qui font du maquillage et tout, mais on n'a pas la même personnalité. Je ne suis pas une telle, je ne suis pas un tel donc ce ne sera jamais pareil. Et la preuve, on ne se maquille jamais de la même manière. Donc bon, j'ai envie de dire lancez-vous. n'attendez pas. Ensuite, meilleur moment de cette année. Meilleur moment, mon séjour au Portugal. Vraiment, j'ai passé un super moment dans ce pays. Et puis les gens, ils sont aimables. Des voyages prévus en 2023. Ça se voit que les gens qui vont me faire des questions que vous connaissez. Bien évidemment, la réponse, ça ne pouvait être que oui à cette question. J'ai un voyage hyper important à faire si Dieu veut. En 2023, c'est vraiment un voyage qui me tient à cœur et ça fait un moment que je le prépare et tout. Et ce voyage, je pense qu'à mon âge-là, je pourrais dire que c'est un des voyages les plus importants de ma vie. C'est un des voyages les plus importants de ma vie. C'est vraiment quelque chose que je prépare. Je ne vais pas partir comme ça. C'est vraiment quelque chose de préparé, pas sur un coup de tête. Vraiment, je sais que tellement je vais préparer chaque journée, j'essayerai de faire ce que j'ai prévu de faire et pour moi, c'est super important. C'est un séjour qui me tient à cœur. Je ne vais pas faire un mito, c'est un séjour qui me tient à cœur. Donc oui, il y a des séjours prévus en 2023, seul et accompagné d'ailleurs. Et ça, c'est peut-être la petite surprise pour les mois à venir parce que j'ai hâte de vous montrer mes nouveaux partenaires de voyage ou peut-être une ancienne partenaire de voyage. Je fais la meuf mais en vrai, vous ne m'avez vu voyager qu'avec Penda du coup. Mais du coup, des fois, il faut sortir sa zone de confort et voyager toute seule déjà. Voyager toute seule et accompagnée aussi de différentes personnes et peut-être sortir de sa zone de confort. Mais bref, vous allez voir. Après, comme vous me suivez et vous me connaissez bien, je suis quelqu'un tant que quelque chose n'est pas fait, j'en parle pas. En tout cas, si ce n'est pas en cours ou quoi, je ne vois pas l'utilité d'en parler. Je ne suis pas une meuf qui me dit on va me porter l'oeil et tout. Mais je préfère préserver certaines choses et je me dis au moins, si ça se passe bien, vous allez voir. Parce que je vais vous montrer quand ça se passe bien, je vous montre toujours. Quand ça se passe mal aussi, des fois, il faut montrer. Vraiment, je vais partir du principe où chaque année, il faut au moins que je fasse 3 pays. Franchement, le make-up, il se présente archi bien. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Pour ce qui est du teint et tout, c'est parfait. J'aime trop. Depuis que j'ai une nouvelle routine make-up, franchement, me maquiller, c'est un plaisir. Donc, il y a des voyages prévus en 2023. Restez branchés parce que ce ne sera pas de n'importe quel voyage. On m'a dit What about love ? Parce que comme je suis une une sur internationale, il y a même des gens anglophones qui me suivent. Et cette question, j'ai du mal à y répondre parce que comme je l'ai dit, tout ce qui est vie privée, je n'ai pas envie d'exploser. Je l'ai déjà fait une fois dans le passé. Je ne regrette pas mais je sais que c'est quelque chose que je ne referai pas. Et j'ai toujours dit pour ceux qui ne me suivent pas maintenant, ceux qui verront ce chit-chat « Get free to do with me », je parlerai sûrement le jour où je serai engagée. Genre, moi, c'est ça. Si je vous parle de quelqu'un sur les réseaux, c'est parce qu'on va se marier ou on est marié. Même on est marié. Pas on va se marier, on est marié. Si je vous parle de quelqu'un, ce sera mon mari tout simplement. Parce qu'en fait, ça ne veut rien dire que je suis en couple et tout parce que je parle du principe aussi même mes parents savent pas si je suis en couple célibataire. Je ne vois pas pourquoi j'en parlerai sur internet. Je n'ai aucune raison de le faire. Et du coup, ça aussi, pareil, surprise. Donc, je sais que c'est déjà arrivé que certaines filles que je suis me croise dehors. Si vous avez vu, vous avez vu. Mais ce n'est pas ça. Parce que des fois, ça arrive qu'on me croise avec mon frère et qu'on voit que c'est mon gars. Du coup, on va me dire « Ouais, je t'ai vu avec un gars tout à l'heure et tout. Je ne voulais pas venir te parler. Non, si vous me voyez, venez me voir. Ne vous inquiétez pas. Si moi-même, je n'ai pas affiché publiquement quelqu'un et vous me voyez dehors avec quelqu'un, vous ne prenez pas la tête, venez me voir. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. De toute façon, je ne montre jamais les personnes que je fréquente et tout. Déjà, pour me protéger moi et pour les protéger eux parce qu'on ne sait jamais. Et voilà, du coup, pour cette question, je n'ai pas spécialement de réponse à donner. Juste, ça se passe bien dans ma vie actuellement. Et j'aime bien aussi comment ça se passe. Donc, pour le moment, je vais m'en tenir à ça. Et s'il y a vraiment quelque chose en update à faire, si par exemple, je me marie, je suis malienne. Donc, on show off de ouf. Il y a des griots de ton mari. Donc, c'est quelque chose que je pense que je partagerais. Pas à la limite du raisonnable, mais c'est sûr. Non, vraiment, le make-up, il est... Yeah ! J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu du make-up. Carrément, j'ai le miroir en face de moi, mais... Purée ! Oulala ! Ce soir, c'est chaud. Non, le make-up, il est... Sucre ! Moi, je suis une ouf ! Au lieu de continuer à répondre à mes questions ! Comment tu as vécu cette année, toi ? Comment j'ai vécu cette année ? Franchement, je l'ai vécu à fond, déjà. Je l'ai vécu en mode one life. Dès qu'il y avait un truc et je me disais est-ce que je suis sûre de refaire ça ? je partais ! Je partais direct ! Direct ! Il y a des trucs que j'ai faits, je ne me suis même pas posé de questions. Genre, on va me proposer... Moi, pour ceux qui savent, je suis quelqu'un, je suis assez casanière. C'est-à-dire que pour me faire sortir de chez moi, il faut y aller. Vraiment, il faut y aller. C'est-à-dire que je n'accepte pas forcément toutes les sorties qu'on va me proposer et tout. Cette année, quand on me proposait un truc, je me disais bon, go ! Go ! Surtout manger ! Mangez-moi ! Tu me dis ouais, Minson va manger. Compte sur moi, je serai là. Eh ! Les histoires de manger, là, vous pouvez toujours compter sur moi. Je ne vais jamais mettre de plan. Pour aller manger, moi, ça fait 45 ans que je me maquille. Je ne sais toujours pas bien me coller mes fossiles. Et là, c'est le 31, donc je ne vais pas rater. Ok ? On y va. On pose. Hop. Oh, j'ai trop bien collé ! Vous me portez chance. Oh ! C'est trop beau ! Ah, attendez. Je m'excite un peu trop, là. Hop. Non, j'ai d'aide. Vraiment, j'ai d'aide. Là, c'est un collage vraiment de qualité. Yeah ! Yeah ! Yeah ! Ensuite, la dernière question. Quels sont tes projets pour 2023 ? Je n'ai pas spécialement de projets en tête, mais le plus important pour moi, c'est d'avoir la santé, de voyager, de prendre du temps pour moi, de profiter, 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 faire de l'argent parce que sans argent, on ne peut pas beaucoup profiter et surtout, sortir de ma zone de confort encore et toujours et faire de meilleures choses cette année. Avant de finir la vidéo, mettre du fixateur. Je suis super satisfaite de ce make-up. Il est génialissime. En plus, pour sortir là, attendez, quand je vais à la ma petite soirée, ça va être incroyable. Et du coup, voilà le résultat final de mon make-up et de ma tenue. j'ai mis un petit bustier à paillettes que j'ai acheté chez Bershka avec un pantalon. De toute façon, vous verrez mes photos sur Instagram et tout. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501